Yo-Kai Watch est un jeu avec un système de rang, et jusque là je vous apprends rien. Chaque rang est plus puissant les uns que les autres, allant de E au rang S, si on compte pas les rangs de Pouni Pouni parce que c'est vraiment un autre univers. Les S sont les plus puissants, et les rangs E par conséquent sont les moins puissants. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on décidait d'avoir une équipe seulement composée des maillons faibles, seulement composée de Yo-Kai de rang E ? Donc voici ce que ça donne de finir Yo-Kai Watch 2 avec seulement des Yo-Kai de rang E. Je deviens ami avec Jibanyan, un Yo-Kai que je ne pourrais pas du tout utiliser, vous vous en doutez. Jibanyan, ici, c'est le seul Yo-Kai que j'ai, et c'est le seul moyen de battre sa mousraille. Alors c'est le seul combat que je vais faire en utilisant un Yo-Kai de rang D ou supérieur. Ah mais je vous jure, j'ai cherché sur la map, mais le radar Yo-Kai n'est simplement pas activé, donc je suis obligé d'utiliser Jibanyan ce coup-ci. Vous vous souvenez, vous, que Boulapique nous bloquait le chemin en face des escaliers d'Union Silvestre ? Moi non, du coup j'étais pas du tout préparé, et vu que je peux pas utiliser Jibanyan, bah ça mousraille, ne suffit pas. Et c'est le deuxième combat, et je suis déjà bloqué. Je décide alors de chasser les insectes pour récupérer des points et pouvoir acheter des trucs au troc safari. Mais c'est long, et surtout, c'est chiant. Après mon dur labeur, j'ai réussi à avoir deux petites X-Bormes, qui sont clairement pas assez. Mais bon, on va faire comme si. Eh bien, figurez-vous que si, c'est assez, j'ai réussi à abattre Boulapique, et maintenant je joue au Bingo Kai, pour la pièce Piloupas. Bon, maintenant il faut être stratégique. Dans la pièce Piloupas, il y a Lou Barbare, Corneo, et Tutui. Déjà on abandonne Tutui parce qu'elle est de rendez. Et honnêtement, entre Corneo et Lou Barbare, je pense que c'est Lou Barbare le plus fort. Parce que, regardez, rien que son talent, c'est revanche. Et puis, ouais, je sais pas, je préfère Lou Barbare en même temps. Je deviens ami avec Grand Papétit, qui va nous être vraiment très utile, car c'est l'un des seuls Yo-Kai Soigneurs de rang E que je peux avoir à Grand Val. Ensuite on aura Papilla, mais ça c'est différent. Après beaucoup de chasse au Yo-Kai, je suis devant Grolos actuellement. Donc j'arrange un petit peu mon équipe, mais le combat était franchement très facile, et j'avais pas du tout peur de ça, parce que c'est le premier boss alors. Une fois Grolos battu, je continue l'histoire et j'arrive à Ursival. Papilla va nous être très utile, car c'est encore une fois le seul soigneur de rang E que je peux avoir à Ursival. Bon, dans tous les cas, je retourne dans le passé, je vais voir Nathaniel, je récupère les pièces pour la Model 0, tout ça n'est pas très intéressant. On se retrouve pour les Yo-Kai classiques. Et plus particulièrement, pour Barbefrousse. Barbefrousse était beaucoup plus compliqué que Grolos. Déjà, premièrement parce que mes Yo-Kai de front sont les plus puissants, et mes Yo-Kai d'arrière sont les moins puissants. Et aussi parce que, du coup, s'il change mon équipe dans un ordre qui ne me plaît pas du tout, bah... c'est compliqué. D'ailleurs, fun fact, c'est Samusrai qui a donné le dernier coup à Barbefrousse. Déjà parce que c'était le seul en vie à ce moment-là. Et parce qu'il est super fort, Samusrai ! Comparé à Barbefrousse, leur émarge sont vraiment très faciles. Et c'est pour ça vraiment que je les ai tués en... un essai, et très rapidement. Un truc que je n'avais pas prévu, c'est les évolutions. Bah ouais, Lou Barbar et Samusrai évoluent à un certain niveau. Évidemment, je ne me les autorise pas parce que leurs évolutions ne sont pas de rang E ou supérieur. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, je dois refuser leur évolution à chaque fois qu'ils passent un niveau. Et ça m'a causé un peu de tort. Bon, je vous passe les détails. Mais j'arrive face à Tourbillon. Tourbillon qui n'était franchement pas très difficile. Donc j'ai pu le battre très rapidement finalement. On passe à la partie avec les pleines plein pot qui ont été encore une fois très faciles. Finalement, le jeu est assez facile. Une fois avoir fait les quêtes de Maître Nyada, je me retrouve face à un Justin qui, encore une fois, vous vous en doutez, était facile. Merci beaucoup. On passe enfin aux choses sérieuses avec le premier combat face à Lady Perpétua. Celle-ci se reçoigne à la moitié. Et après, il y a un combat avec les Yokai classiques. J'ai eu un peu plus de problèmes avec Lady Perpétua parce que, en fait, les Yokai qu'elle envoie, bah, c'est chiant parce qu'ils ont notre niveau. Donc, forcément, la seule force de mes Yokai de rang E sont les niveaux justement. Et c'est là que ça devient plus compliqué parce que, c'est très bien, je suis niveau 50, je fais plus de dégâts au boss. Mais du coup, les perfides à côté font plus de dégâts à mes Yokai aussi. Donc, ma strata, c'est de prendre les deux Yokai les moins forts de mon équipe, d'espérer que Madame Perpétua prenne le niveau de ses Yokai. Et, encore une fois, espérer que les deux Yokai perfides soient des Malcibiades parce que les Malcibiades reçoignent, mais ils n'attaquent pas. Alors, certes, le combat sera plus long, mais au moins, c'est faisable. Vous allez rire, hein, mais j'ai pas rec le moment où j'ai tué Lady Perpétua. Ouais, ouais, vraiment, j'ai... Ouais, non, mais vous pouvez m'insulter, oui, vous pouvez, je vous autorise parce que, vraiment, il y a des raisons de m'insulter. Mais, tout ce que je sais, c'est que c'est Samusrai qui a donné le dernier coup, encore une fois, parce que Samusrai, il est trop fort. Me voilà face à Lady Demona. Et voilà, c'est bientôt la fin du let's play. Et, encore une fois, Lady Demona était assez simple. Bon, j'ai dû rester actif tout le combat, et c'est normal, parce que c'est le boss final, mais, franchement, je m'attendais à pire. Bon, je vais parler un petit peu de mon équipe. Mon équipe était composée, donc, de deux soigneurs, Grand Papetti et Papilla, et je pense que c'est très important d'avoir deux soigneurs, même dans une équipe basique, parce que, dans ce cas-là, n'importe quand, les Yokai peuvent se faire soigner, surtout s'ils sont à l'opposé. Ensuite, j'ai mis Samusrai, parce que c'est l'un des premiers Yokai que j'ai eu, et, dans tous les cas, il est assez fort. Ensuite, il y a Lou Barbare, c'est l'un des meilleurs Yokai de mon équipe. Parasolal, qui a un talent très fort, et qui, en fait, fait en sorte que, quand il est en garde, a une chance de renvoyer absolument tous les dégâts à l'ennemi. J'ai mis Sigalopin, à la place de Wakapoera, parce qu'il est quand même vachement plus fort. Et voilà, donc, si vous voulez faire le challenge chez vous, je vous conseille cette équipe. Après, évidemment, ce qui est important, c'est de s'amuser, et donc, de pas du tout faire comme les autres. Et voilà, c'est la fin. Il reste, genre, quelques coups à Lady Demona. C'était un let's play assez facile. Franchement, je m'attendais à pire. D'ailleurs, fun fact, devinez qui a mis le dernier coup à Lady Demona. Bon, mets ton coup, là, ça me traille. Mais oui, mais non. Mais ça me traille, allez. Ça me traille, parce que la voix off, elle est longue, là. Ça me traille. C'est long. Il reste, genre, 3 PV. Ça mousse raille. Merci beaucoup ! Franchement, c'est une vidéo longue à faire, parce que j'ai dû jouer au let's play. Mais franchement, c'était vachement cool. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 2, pourquoi pas, sur Wakawash 3. Parce que, là, par contre, ça risque d'être beaucoup plus long. Et peut-être plus difficile. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, à rejoindre mon serveur Discord en description. C'était Power5, et je vous dis à plus, les amis. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501